Radio 2M, faites entrer l'invité avec Mohamed Zouaq. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs fidèles à cette émission, faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Alors cette édition un petit peu spéciale puisque nous sommes à l'aéroport Mohamed V, en plein cœur de l'opération Marhaba. Les différents ports et aéroports du royaume sont déjà dans la saison haute puisque l'opération Marhaba a débuté le 5 juin 2022 après deux années 2020 et 2021 de suspension puisque la crise sanitaire était en pleine phase aiguë. Cette année 2022, depuis le 5 juin, le Maroc accueille de nouveau avec le dispositif où collaborent plusieurs institutions, notamment la fondation Mohamed V, les autorités portuaires et aéroportuaires. Nous remercions d'ailleurs l'ONDA de nous accueillir ici au sein de l'aéroport Mohamed V. Et puis bien évidemment, la Roel Air Maroc, compagnie nationale et les différents services sécuritaires qui sont à pied d'oeuvre pour accueillir nos millions de Marocains étrangers. Et cette année se veut une année exceptionnelle puisque les arrivées pourraient battre les records précédents avant Covid de 2019. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Anès Khalfi, responsable commercial de Roel Air Maroc Handling, qui va justement discuter avec nous de dispositifs spéciaux. Alors bonjour si Anès. Bonjour si Mohamed. Merci d'être avec nous au sein de l'aéroport Mohamed V. Alors c'est un peu votre maison. Exactement, c'est bienvenue. Bienvenue chez nous à l'aéroport Mohamed V. Bienvenue à tous nos concitoyens de tous les quatre continents, les quatre coins du monde. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, cette opération Malchaba, c'est un retour. J'allais dire, comment vous accueillez ce retour de l'opération Malchaba ? Et est-ce que ce n'était pas compliqué de reprendre après deux années de suspension ? En fait, nous accueillons le retour de l'opération Malchaba avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de pouvoir être à disposition de nos passagers, de nos Marocains du monde et de les accueillir chez eux. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, durant deux années de la crise sanitaire, l'opération n'était pas suspendue. Et avec le retour de l'opération, Royal Air Maroc a pris, avec les différents intervenants, un certain nombre de mesures pour renforcer son programme de vol et pour accompagner la reprise du trafic aérien. Alors avant de parler du dispositif, parce qu'on va rentrer dans les détails, mais pour ce retour de l'opération Malchaba, j'imagine que ça ne s'est pas fait à la dernière semaine. Il y avait quand même une préparation plusieurs mois en amont pour faire une reprise dans les meilleures conditions possibles. Entre les différents services, c'est-à-dire au sein de Royal Air Maroc, mais aussi avec les autres institutions du Royaume. Absolument, absolument. Donc il y a deux volets, effectivement. Donc il y a le volet interne de Royal Air Maroc où les préparations ont démarré déjà en saison hiver pour préparer éventuellement le retour de l'opération Malchaba et une fois l'opération est lancée, qu'on soit prêt en termes de moyens logistiques et humains, que ce soit sur le volet opérationnel et le volet commercial et d'un point de vue coordination avec les différents acteurs qui entrent dans l'opération, comme vous les avez déjà cités, que j'en cite quelques-uns pour ne pas oublier les autres, l'ONDA, la Fondation Mohamed V et les différents intervenants aéroportuaires. Alors le dispositif en détail, on s'attend à une année exceptionnelle en termes de flux passagers, que ce soit au niveau des bateaux. Les compagnies maritimes ont même mis à disposition de nouveaux bateaux. J'imagine que pour la Royal Air Maroc aussi, en termes d'appareils, la crise sanitaire a été difficile, la Royal Air Maroc a dû se délester de certains appareils. Comment vous appréhendez et vous anticipez justement ce retour d'affluence record ? Est-ce que la Royal Air Maroc va affrêter des nouveaux avions, va mettre à disposition des nouveaux avions, va acquérir de nouveaux avions ? Quelle est la flotte qui est mise à disposition de cette opération Marhaba ? Donc, pour répondre déjà à la première partie de la question, effectivement, le programme du vol de Royal Air Maroc après la reprise Covid pour cette saison 2022 a été renforcé pour assurer une offre de 6 millions de sièges, 6 millions de sièges, effectivement, et qui couvre 80 liaisons aériennes sur les 4 continents. Donc, pour couvrir effectivement ce réseau, ce réseau assez dense et assez riche, qui approche les 90% de notre réseau été 2019, avant la crise Covid. Donc, on est très optimiste à reprendre à 90% l'activité d'avant Covid. Donc, effectivement, Royal Air Maroc va procéder à l'affrêtement d'appareils auprès d'acteurs qui sont de renommée internationale et ceci, bien évidemment, dans les meilleures conditions de sécurité et les normes de qualité répondant aux exigences de Royal Air Maroc. Oui, parce que vous avez aussi une clientèle, cette communauté marocaine et étrangère, qui est très exigeante. Donc, pour eux, arriver dans un avion de Royal Air Maroc, qu'il soit affrêté ou qu'il soit possédé en son sein, c'est une petite part du Maroc. Et donc, en termes d'équipage, etc., ces avions affrêtés, j'imagine que l'équipage aussi n'est pas forcément celui de Royal Air Maroc. Vous le gérez comment en termes d'accueil, etc.? Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques ou bien c'est en fonction de la compagnie avec laquelle vous avez signé un contrat d'affrêtement? En fait, durant le contrat d'affrêtement, ils stipulent l'ensemble des mesures, que ce soit en termes d'équipage et tout, mais la présence de Royal Air Maroc, que l'avion soit affrêté ou pas, la présence de Royal Air Maroc est toujours assurée à travers son propre équipage pour assurer la standardisation du service auprès de notre clientèle. Alors, les avions, effectivement, sont de plus en plus nombreux. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des destinations qui ont été abandonnées pendant le Covid, soit parce qu'elles n'étaient pas rentables, soit parce que Royal Air Maroc a dû gérer aussi sa flotte et optimiser un petit peu la flotte qui était plus restreinte. Est-ce qu'il y a eu des reprises de certaines liaisons qui avaient été abandonnées? Est-ce qu'il y a des nouvelles liaisons aujourd'hui mises en place par Royal Air Maroc? Alors, je sais que, par exemple, il y a eu Israël, puisque là aussi, il y a eu une forte communauté marocaine en Israël. Est-ce qu'il y a d'autres destinations qui ont ouvert ou réouvert spécialement pour cette année, spécialement pour l'opération Malchaba? Effectivement. Donc, pour répondre à la demande de nos clients et dans le cadre du renforcement dont on parle depuis tout à l'heure, certaines destinations qui étaient fermées et des routes aériennes qui ont été fermées durant la crise Covid ont été reprises. J'en cite à titre d'exemple la route Miami qui a déjà réouvert en mois d'avril et qui est opérationnelle aujourd'hui. Et d'autres destinations, effectivement, sur le continent européen qui ont soit été reprises ou renforcées sur lesquelles on était présent et les fréquences de vol étaient diminuées. Et aujourd'hui, on les a reprises avec une forte fréquence. En parallèle, effectivement, vous avez raison de le souligner, d'autres nouvelles lignes ont été ouvertes. La ligne Tel Aviv a été ouverte en mois de mars et une nouvelle ligne s'est ajoutée effectivement au réseau de Royal Air Maroc qui est la ligne de Dubaï qui est également ouverte pour accueillir nos passagers au Moyen-Orient. J'ajoute à tous ces aspects-là de ces routes que Royal Air Maroc, en tant que membre de l'alliance One World, elle met à disposition de l'ensemble des Marocains du monde un réseau fort et dense de mille destinations que les passagers peuvent prendre sur les compagnies One World et faire les partenaires, effectivement, et continuer avec Royal Air Maroc des points où elle est présente. D'accord. Alors, l'équipage de Royal Air Maroc a été très sollicité et sera très sollicité pour l'opération Malhaban. Quelle est l'adaptation de Royal Air Maroc, de la compagnie ? J'imagine qu'ils vont devoir faire des rotations très fréquentes, mais en même temps, il y a des règles de sécurité qui obligent à des repos, etc. Comment vous allez gérer cette augmentation des rotations avec un équipage ? Est-ce qu'il y a des nouveaux recrutements ? Est-ce que... Enfin, voilà. Comment humainement, comment au niveau des ressources humaines, la compagnie gère cette saison haute ? Ce que je peux dire sur ce volet, c'est que, non seulement par rapport à l'équipage, mais par rapport à tous les corps qui interviennent dans le traitement des passagers, que les moyens humains et logistiques, le mot-clé sera la mobilisation de tous, bien évidemment, dans le respect strict des conditions de sécurité et les normes du secteur aérien. mais tout le staff Royal Air Maroc confondu, que ce soit au sol ou dans les autres métiers, vont être mobilisés et une planification spéciale, bien évidemment, va devoir être faite pour accompagner le retour de l'opération Marhaba. Alors, on a beaucoup de questions de la part de nos auditeurs et des internautes marocains à l'étranger sur une inquiétude ou des questions sur les conditions, les règles sanitaires. Elles ont évolué. Les règles sanitaires ont évolué ces derniers mois. La Roi et la Maroc, dans l'embarquement, gèrent aussi, d'une certaine manière, le respect de ces règles sanitaires. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les règles sanitaires ? Est-ce que vous pouvez éclairer un peu plus nos auditeurs et nos internautes sur ces règles sanitaires ? Donc, par rapport aux règles sanitaires, Royal Air Maroc, en tant que compagnie nationale, elle suit les exigences des autorités sanitaires du pays qui, eux, vont de manière périodique publier les mises à jour nécessaires. Et donc, Royal Air Maroc, elle suit à la lettre les exigences des autorités sanitaires. Donc, elle applique les règles sanitaires du ministère de la Santé, mais aussi informe le public via des mails, etc., des règles sanitaires. L'information, elle est toujours présente auprès des clients, des différentes mesures. Mais, encore une fois, les mesures sanitaires sont régies par les autorités sanitaires qui, eux, vont publier toutes les mises à jour possibles. Alors, très bien. Dernière question. Beaucoup de Marocains à l'étranger se plaignent, notamment pendant la partie, enfin, la saison estivale, des tarifs élevés. L'année dernière, il y a eu une mise à disposition de tarifs promotionnels ou préférentiels. cette année, est-ce que c'est le cas ? Ce n'est pas le cas ? Comment vous gérez ces revendications de la part de la communauté marocain-étranger ? Sur ce volet précis, précisément, je ne pourrai pas m'avancer sur des trucs que je ne maîtrise pas. Je suis persuadé que la RAM met tout en œuvre pour satisfaire ses clients, mais sur cette partie, je ne maîtrise pas. Donc, je ne pourrai pas m'avancer sur des mesures. Merci beaucoup, Anast Ralfi, pour le détail du dispositif de Royal Air Maroc. Merci. En tout cas, on peut vous souhaiter une bonne saison estivale et une bonne saison et de bonnes vacances, bien sûr, pour notre communauté marocaine-étranger. Merci. Donc, nous allons continuer avec des témoignages de la part de Marocains venus de plusieurs pays qui viennent d'arriver. Les retrouvailles. Alors, les retrouvailles sont souvent à l'extérieur, mais nous avons choisi le hall d'accueil à l'intérieur de l'aéroport Mohamed V pour déjà recueillir des témoignages, recueillir les premières émotions de nos compatriotes marocains et étrangers qui viennent de débarquer pour l'été à quelques jours, bien évidemment, d'une fête très importante, d'une fête religieuse très importante, l'Eid al-Atra, et donc, pour des vacances estivales que nous espérons les plus joyeuses en famille et à la redécouverte ou à la découverte des différentes régions du royaume. Donc, tout de suite, des témoignages. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada, de la Regarde, et sur le monde, comment est-ce que tu as emprisonées à l'Eid al-Mégard ? J'ai été en France ou en France, à l'Amerika. Je suis en France, de la France, de l'Eid al-Mégard. Je suis en France, de l'Eid al-Mégard. Je suis en France, de la France, de l'Amerika. Et alors que les émissions que vous êtes avec vous ? Oui, j'étais avec eux parce que j'étais en train de faire des collègues. Sinon je ne peux pas avoir le travail de l'eau pour la vie. J'ai vraiment le travail de la vie. Je ne sais pas si vous le savez. Je suis là pour moi. Et puis, j'ai l'impression que je suis venu à l'arrière. J'ai l'air d'envoyer un jour à l'arrière. Je suis là pour nous. Nous avons eu une grande ville. Et où est-ce que vous êtes en train de nous? Vous parlez en Arabique ? Oui, en Arabique. Je suis venu à la ville de France. Oui, j'ai venu à la ville de France. Et combien de temps tu ne suis venu à la ville ? J'ai venu à la ville de France. J'ai venu à la ville de France. J'ai venu à la ville de France. En 2018, 4 ans. Et tu es en France ? Oui. Et tu es en France. Et tu es en France ? Oui. Et tu es en France. Et tu es en France ? J'ai venu à la piscine. La piscine ? Et la piscine ? Et la piscine ? Et la piscine ? C'est la piscine. Tu es en France ? Tu es en France ? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Zachariah. Bonne vacances. Merci. À l'année prochaine, en sauf Allah. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Je m'appelle Omar Abdelaziz. Je suis venu à la ville de Florida. Et je suis venu à la ville de D.C. Et comment est-ce que je suis venu à la ville de France ? Je suis venu à la ville de France. Je suis venu à l'Avril. vous allez voir deux July des mois ? Je suis venu à Paris 왔rente, • parce que je suis venu à Paris. Chezifs de Floridupa pour aller à Paris ? Je suis venu à Paris à Paris, ou en plus? Je m'appelle de Paris. Merci à vous. Mais je teraste l' gir, j'imagine With рис quelques 축es, qu'on va�en d' gritées元nements sans touring. Et qui se releite des souvenirs. Vous avez le plan de l'éternel ? J'ai le plan ! J'ai le plan de l'éternel ! Je ne sais pas ! Je n'ai pas de raison ! Et vous avez besoin d'éternel dans le district ? Je ne sais pas, c'est bon. J'ai eu l'éternel, j'ai une une éterie de l'éternel. Et ils sont d'éternel. On se doit y jouer sur les bouts. Et où est-ce que l'aie ? Je suis venu ou je suis venu à la maison ? Je suis venu à la maison de 20 jours. D'où est-ce que l'aie ? Je suis venu à la maison de l'aie et de l'aie ? Oui, je suis venu à la maison de l'aie. Oui, je suis venu à la maison de Washington DC. Et comment est-ce que tu as-tu à Washington DC ? Je suis venu à Florida. Je suis en architecte. Ah ok, bon. Je suis venu à l'ordinateur. Tu ne fais pas travailler ? Je suis venu à l'ordinateur. Je suis venu à l'ordinateur. Bonne vacances. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Je suis Majda Ginba. J'habite à Montréal. Je suis marocaine de Casablanca. Et je viens de Montréal avec ma fille. Comment s'appelle-t-elle ? Chahed. Bienvenue Chahed. Vous arrivez pour les vacances, juste avant les fêtes de l'Aïd. J'imagine que vous avez passé la fête religieuse en famille. Et puis ensuite, les vacances estivales dans les différentes régions du Maroc. Vous avez dit que vous étiez de Casablanca. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas rentrée au Maroc ? Franchement, moi, je rentre chaque année. Je ne veux pas. Malgré Covid, vous avez quand même pu venir ? Non, la période d'Ocoside. Alors, c'était, je pense, une année et demie. Une année et demie. Oui. Donc là, vous venez avec votre fille. Le reste de votre famille... C'est mon mari. Votre mari va vous rejoindre ? Oui, oui. Non, elle est dans un autre pays pour le travail. D'accord. Oui. Alors, vous allez au Maroc. Vous allez faire découvrir les racines de votre pays à votre fille, j'imagine. Quelles sont les régions que vous allez visiter ? Ça, c'est sûr. Alors, notre pays, c'est... Franchement, on adore notre Maroc. Inch'Allah, Inch'Allah, on va visiter l'Ona. Oui. Sheld, est-ce que tu voudrais nous donner quelques petites réponses ? Rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Alors, Sheld, dis-nous, comment se passe la vie à Montréal avec... Je sais qu'il y a plusieurs communautés. Tu es en quelle classe et comment ça se passe ? Oui. Je suis en 5ème année. Je suis en 5ème année. Je suis en 5ème année. Le mois de janvier, il y a l'hiver. Ça se passe bien. On sort un jour. Alors, au Maroc, ce n'est pas le même temps. Il fait beaucoup plus chaud qu'à Montréal, j'imagine ? Oui. Elle préfère le Maroc. Alors, le Maroc, qu'est-ce que tu aimes ? Quand tu viens en vacances au Maroc, tu viens régulièrement, comme avec ta maman. Qu'est-ce que tu aimes ? La montagne, la plage, les piscines ? Qu'est-ce que tu as dit ? Moi, j'ai une voyageuse à Montréal avec toi, avec ta famille. Aller visiter des choses que je n'ai jamais vues au Maroc. Ça te fait des souvenirs ? Alors, quand tu retournes à Montréal, au Canada, tu en parles à tes amis, à tes profs. Tu leur racontes tes vacances. Avec les autres, tu as aussi probablement d'autres amis d'origine marocaine. Est-ce que vous racontez vos histoires, vos vacances personnelles ? Oui. Alors, j'ai une dernière question par rapport aux... Il y a eu beaucoup de questions sur les règles sanitaires, test PCR, passe vaccinale, etc. Pour vous, est-ce que c'était clair ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que les autorités vous ont facilité l'arrivée, que ce soit lors du départ à Montréal, puis l'arrivée ici à Casablanca ? Oui, pour moi, c'était facile parce que moi, j'ai pris les trois doses. Passe vaccinale, trois doses. Passe vaccinale, trois doses. Alors, il ne demande que deux doses. Pour moi, j'ai trois doses. Alors, c'était très facile. D'accord. Tranquille. Alhamdoulilah. Et votre fille, alors, normalement, c'est à partir de moins de 12 ans ? Elle est moins de 12 ans, exactement. Elle n'a pas besoin ni PCR ni passe vaccinale. En tout cas, je vous souhaite très bonnes vacances. Je vous remercie infiniment et merci. Je vous souhaite bon courage. Bonjour à toutes les familles. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Est-ce que vous avez fait un petit peu de tête ? 20 secondes ? 20 secondes ? 20 secondes ? Est-ce que vous avez fait un petit peu de tête ? 20 secondes ? 20 secondes ? 20 secondes ? Ah, d'accord. Vous êtes venus civilians en Hamza ? Vous avez vu ? D'accord. Estoy venu pour toi-z'azul dans le sud-pr lake. DR. C'est quoi ? D'accord. Comment ça maintenant ? Tu as-tu? 2 0es ? The secondes ? D'accord. Et vous pouvez'mner survivre. Vous voyez les jeunes, vous voyez ce l' accomplit br peut-être. Reg disasters ? Un petit peu. Alors, tu m'a cachée d'eauョ있는 Siebe de Macht ? Tu ne sais pas comment il y aura assez de chars ? Il y aura quelque chose qui va avoir des villages en France et une fille qui va construire l'argent. Quelle devienne qui est-ce que tu esille ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu nous pédons tous les hôtels qui vont, c'est quoi qu'elle va être en France ? J'ai pas de accord avec le rêveur et où tu dois-tu heureux de vie ? Et là j'ai la vie de Barcelone en Espagne. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est bon ouai j'apporte? Je vais vous présenter. Comment vous avez-vous fait le monde de Mgr ? Je vais vous présenter. 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 Bonjour, vous présentez-vous. Je suis Mme Benihia. Vous vivez au Maroc. Vous attendez de la famille qui va arriver dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Ma fille, ma petite fille. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue ? Ça ne fait pas longtemps. J'étais chez elle. Ça fait 4 mois. Ça fait combien de temps qu'elle n'est pas rentrée au Maroc ? Ça fait 3 ans. Elle vit où et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vit en France mais maintenant il est en Dubaï avec son mari parce qu'ils ont fait leurs affaires à Dubaï. D'accord. Ça fait 3 ans qu'ils ne sont pas rentrés. Est-ce que c'était plutôt lié à Covid ou bien juste parce qu'ils avaient beaucoup d'activités ? Oui, surtout à Covid. Oui, oui. Donc le fait qu'il y ait des interdictions, etc. ça vous a un petit peu séparé de votre fille ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'avec toutes ces formalités, c'est plus facile. Et donc là, l'objectif est de passer, j'imagine, l'aide ensemble et peut-être même plus longtemps. Elle vient pour combien de temps ? Pour un mois. C'est la première fois qu'ils passent l'aide au Maroc. Oui, tout à fait. Parce qu'avant, vous viviez en France ? À Cannes, oui. À Cannes ? Oui, oui. À Côte d'Azur. Tout à fait. Donc là, c'est la première aide à l'Atra au Maroc. J'imagine qu'ensuite, elle va visiter différentes villes, différentes régions, la famille qui est peut-être un peu partout ? Tout à fait. On souhaite bien visiter un autre pays qu'est le Berbère, en fait. Quel endroit exactement ? C'est Baragadir. Baragadir, le Suisse. Voilà. Tout à fait. Alors, on souhaite visiter là parce qu'il doit connaître la racine. C'est très important de connaître ses racines. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez une autre partie de la famille qui doit venir ou bien seulement votre fille ? Ça ne fait pas longtemps que mon fils est arrivé dans la Nouvelle-Calédonie. Ah oui. Destination très lointaine. Très, très loin. Voilà. Il est resté une semaine avec moi. Il est parti. Ça ne fait pas longtemps. D'accord. Et lui aussi, ça faisait longtemps. J'imagine qu'il n'était pas rentré au Maroc ? Ça fait 6 ans. Ah, encore plus longtemps. Oui. C'est dur, j'imagine, la séparation. C'est très dur. C'est très dur pour une maman, oui. Alors, comment vous faites, j'imagine, aujourd'hui, avec les nouveaux moyens technologiques ? WhatsApp, etc. Aide un petit peu ? Oui, ce n'est pas assez. Le présentiel, il n'y a rien de mieux ? Non, non. De pouvoir prendre dans ses bras ses enfants. Exactement. Exactement. De la vérité, il a caressé, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, il a passé combien de temps au Maroc ? Il a resté une semaine, en fait. Une semaine. Une semaine. C'était très court. Et plus. Très, très court. Pour 36 heures de vol. C'est très, très court. Et ça fait combien de temps qu'il vit en Nouvelle-Calédonie ? Ça fait 15 ans. 15 ans. Il fait quoi, là-bas ? Il fait son affaire, là-bas. Son affaire. Donc, une famille de commerçants et de... Oui. Oui, oui. Parce que votre fille... En tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles avec votre fille. Et de passer de bonnes vacances avec votre fille pour cet été. Merci. Merci de votre gentil. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est le plus important. Nous sommes là. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important, parce qu'on va passer la fête ensemble. On est là pour passer la fête. Bien entendu, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas venu ensemble. Justement, il y a Safi qui est venue de Montréal. Ah, de Montréal ? Comment tu t'appelles ? Lina. Quand est-ce que tu es venue de Montréal ? Hier D'accord, et tu es en quelle classe à Montréal ? En quelle classe ? En cinquième ? Ah oui, en cinquième Et tu es venue avec ta maman ? Non, je suis venue toute seule Toute seule, comme une grande Ah bah bravo, tu as quel âge d'ailleurs ? J'ai 9 ans Et tu es venue toute seule ? Avec l'assistance Donc tu vas passer tes vacances Ça fait combien de temps que tu n'es pas venue au Maroc ? A peu près 3 ans Donc avant Covid, toi aussi ? Oui Et donc tu as pu voir ton papa Ou bien là, ça va être des grandes retrouvailles Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton papa ? 3 ans aussi 3 ans aussi ? Ah, donc vous viviez séparés ? C'est séparé Elle, elle vit à Montréal et son père vit à Dubaï Donc ils travaillent à Dubaï Ils travaillent dans quel domaine ? Ils travaillent dans le marketing Marketing Marketing, e-commerce Donc c'est une activité qui lui prend beaucoup de temps J'imagine, oui Absolument Et donc là, c'est à la fois fête religieuse Retrouvaille de la famille qui est séparée Ils sont dans deux continents Voilà, ouais Et là C'est la cause du Covid qu'il n'y a pas eu C'est retrouvaille, oui C'est retrouvaille Et donc là, en fait Vous allez tous vous retrouver en famille C'est-à-dire les grands-parents La petite fille Et les parents Et les parents C'est une grande occasion, j'imagine Absolument Donc c'est les grandes retrouvailles cette année Absolument, absolument Et ils vont passer combien de temps au Maroc ? Pour eux, ils vont passer presque deux mois Deux mois ? Deux mois Donc vous allez pouvoir visiter en famille les différentes régions C'est-à-dire visiter les familles qui sont au Maroc Un petit peu partout Les coins bien éloignés aussi du Maroc Vous êtes de quelle région ? Nous sommes de Casablanca Casablanca Donc vous allez visiter quelle région ? Toutes les régions Toutes les régions Les douze régions Et principalement les régions du sud Les régions de notre Sahara Incha'Allah, bravo En tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances Merci De bonnes fêtes En famille Et puis, je te souhaite Moi, vous aussi, je vous souhaite bonne continuation Merci beaucoup Et puis, bonnes vacances Bonnes retrouvailles avec papa Tu aimes bien le Maroc ? Ouais Ah, il fait chaud par rapport à Montréal ? Euh, ouais C'est pas évident, ça se discute Vous avez 4,5 mois de neige Tout à fait Le voilà, le voilà On va vous filmer pour les retrouvailles Alors, qu'est-ce que ça fait Les premiers retrouvailles ? Je vous assure Vous nous avez surpris aussi Avec votre petit reportage Qu'on voudrait dire beaucoup mieux Ouais, Alhamdoulilah 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 C'est gentil à vous S'il vous plaît Merci Un petit mot Un petit mot J'imagine les retrouvailles C'était important Ça faisait longtemps Votre père nous a dit Ça fait 3 ans Que vous n'êtes pas rentré au Maroc Vous vivez à Dubaï Beaucoup d'émotions Je vois votre fille Calais, l'arme aux yeux Bien sûr, oui C'est sûr que Ça fait quand même un moment Depuis Corona Et tout Donc ça a été un peu difficile Mais ça va Alhamdoulilah On rejoint la famille Donc on va essayer De profiter au max C'était Inch'Allah Votre papa nous disait Que vous allez passer un mois Au Maroc Il y a les rides Les rides kumir Et puis il y a aussi Les vacances Des déplacements dans les régions C'est quelque chose C'est quelque chose qui vous a manqué C'est sûr que De voir la famille De voir un peu le pays Les origines Et tout Donc ça va faire plaisir Inch'Allah Ça fait combien de temps Que vous êtes à l'étranger ? Ça fait 18 ans Mais ça fait 3 ans Je ne suis pas venu Donc avant Corona Donc ça a été un peu difficile Et la vie à Dubaï Ça va Alhamdoulilah Ça va Vous savez il faut travailler Et voilà Sans le travail on est bien On vous souhaite De très bonnes vacances En famille Merci beaucoup Alors voilà Cette émission spéciale Depuis l'aéroport Mohamed 5 Touche à sa fin L'opération Marhaba 2022 Mais qu'à ses débuts Vous pouvez le voir derrière moi Il y a encore De nombreuses familles Qui attendent Le membre de la famille Ou les membres De leur famille Qui viennent de l'étranger Des avions qui viennent de Dubaï Qui viennent d'Arabie Saoudite De France Du Canada Des Etats-Unis D'Italie Et d'Espagne Sont là Vous l'avez vu dans les témoignages Plusieurs témoignages De différents pays Et puis Les explications Du dispositif de Royal Air Maroc Qui a essayé justement De nous transmettre Les dernières mesures Qui ont été mises en place Par Royal Air Maroc Pour accueillir Nos compatriotes à l'étranger Donc cette émission Prend touche à sa fin Et moi je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour un nouveau Faites entrer L'invité spécial marocain du monde Tout de suite La suite de vos programmes Sur Radio 2M A la semaine prochaine Merci au revoir Vivre avec vous Radio 2M Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501